... Voici nos thèmes de ce vendredi, nos thèmes du 4 à la suite. On commence par la fameuse... La mer rouge. La mer rouge. La mer rouge. Nous, dans les titres de chansons. Les règlements sportifs. Et le thème mystère. Jacques, premier qualifié cette fois. On n'est pas pressé, mais tout ça, ça peut être pour vous. Pas tout, vous prenez qu'un thème. J'hésite. Entre quoi et quoi, Jacques ? Entre les 3. Entre les 3. La mer rouge. La mer rouge ? Jacques. Les règlements sportifs, ça a dû vous tenter aussi, non ? Aussi, mais je ne sais pas ce qui se cache derrière. Et là, la mer rouge. La mer rouge. Quatrième participation de Jacques. La mer rouge. Voici les questions, Jacques. Bonne chance. Bonne chance. Ébordée par la mer rouge et le golfe. En 1932, dans les secrets de la mer rouge, quel écrivain français évoque les mois ? Quel port d'Arabie Saoudite ? De 2 millions d'habitants sur la mer rouge est une escale maritime des pèlerins vers la Mecque. Port d'Arabie Saoudite. Jeddah. Bim ! Alors, sans j'ai plus une évitation, c'est le 4 à la suite. Parfait, limpide. Jacques. Bravo. Merci beaucoup. 4 pour Jacques, notre champion. Bruno, pour vous, j'ai, nous, dans les titres de chansons, les règlements sportifs, thème mystère. J'avoue, hésitez aussi, mais je vais prendre les titres des chansons avec nous. Bruno. Merci. Amateurs, musique ? Oui, un petit peu de tout. Vous jouez, vous jouez d'un instrument ? Vous avez joué peut-être ? Alors là, non, il vaut mieux, pour les tympans auditifs de mon entourage, il vaut mieux éviter. C'est vrai ? Ah, vraiment. Et le chant ? Non, le chant, non. Encore plus. Vraiment, c'est une catastrophe. Mais on n'est pas obligé de bien chanter pour me donner plein de bonnes réponses sur cette thématique. J'espère. Bruno, bonne chance avec, donc, nous, le mot nous, dans les titres de chansons. Bonne chance. C'est parti. C'est parti. Compositeurs et interprètes, doit-on la chanson « Nous maigrirons ensemble » quelques années après « La cage aux oiseaux » ? Pierre Perret. En 2003, quelle chanson de Mathieu Chédide, alias M, porte un titre constituant celui de son troisième album studio ? Nous, la vie. En 67, quelle chanteuse née à Cleveland connaît le succès en France avec le titre « Avant de nous dire adieu » ? Waouh ! C'est vraiment l'un de ses tubes. Oui, je vois que Jacques, vous l'avez ? Jean Manson. Jean Manson. Oui, oui, c'est vrai. Exactement. Jean, d'ailleurs, on dit Jean. Oui, vous avez raison, Jacques. C'est Jean Manson. Un point, Bruno, malgré deux bonnes réponses. Oui, pas évident. Parce que Zepda, ça commence bien, vous me la donnez. Pierre Perret, « La cage aux oiseaux », impeccable. Oui, la deuxième question. C'est la deuxième qui vous demande. Le chanteur « Aimons-nous vivants » ? François Valéry. Oui, François Valéry. Oui, c'est ça. La chanson de Jacques Dutronc qu'on cherchait, avec nous dedans, « On nous cache tout », « On nous dit rien ». On nous dit rien, exactement. Le chanteur français qui a gagné The Voice et qui interprète « Nous deux », c'est Slimane. Et la chanson de M, qui est une belle chanson. Mathieu Chédide, M, qui porte un titre constituant celui de son troisième album studio. Allez, petit plaisir, on s'écoute cette chanson, « Papa tout », « M ». La réponse était dans la chanson « Qui de nous deux ». Bruno, ça n'est pas joué. Non. Ça va dépendre d'Ophélie. On va croiser les doigts. Un grand merci, Bruno. Merci. À tout de suite. Attendez, Ophélie, je vais vous faire choisir. Ah non, il faut que j'attende. Non, c'est de ma faute. C'est pas marque dans le marbre, mais c'est bon, c'est comme ça. Bon, Jacques, parfois le 4 à la suite ne garantit pas le face-à-face, mais là, oui, on est d'accord. Donc, on se dit à tout à l'heure. Jacques, il va quand même pouvoir disputer une quatrième partie d'affilée, en face-à-face. Ophélie, pour vous, j'ai les règlements sportifs et j'ai le thème mystère. Ben, je vais prendre le thème mystère. Le thème mystère ? Oui. Venez, Ophélie. On va voir. On va regarder ce qu'il y a, là. Il y a le thème mystère. Tout sur la célébrité. Variation sur le thème de la célébrité. Bon, on va voir. On verra bien. Passion, danse, Ophélie. C'est quelque chose de même trop mignon parce que vous avez repris la danse. Oui. Vous avez fait la danse plus jeune et puis vous avez repris quand vous étiez enfant. Et puis, c'est mignon parce qu'aujourd'hui, vous faites de la danse dans la même école que... Deux de mes filles. Deux de mes filles. Donc, toutes les trois dans la même école. Voilà. Alors, on parle de qui ? On parle de... De Hélène. D'accord. Qui a 11 ans. Oui. Et puis d'Armance qui vient d'avoir 50 ans. Ah, la petite dernière. La petite dernière, oui. C'est trop mignon. Donc, vous allez à la même école. Voilà. Peut-être pas aux mêmes... Non, on n'a pas les mêmes cours. Les mêmes heures, tout ça. Voilà, parce que c'est des cours par classe d'âge, globalement. Oui. Mais on a un spectacle de fin d'année auquel tout le monde participe. Vous êtes toutes ensemble. Voilà. Donc, il y a un spectacle de fin d'année où vous vous retrouvez avec vos deux filles. Ah, c'est trop charmant. Je salue de nouveau Naël, Hélène dont on vient de parler, Oxane, et la dernière petite danseuse, Armance. Donc, la célébrité. Tout sur la célébrité. Ophélie, une bonne réponse. L'aventure se poursuit. Si vous faites plus, vous retrouvez le redoutable Jacques. On y va. Top. Quel tableau, ignoré du vivant de Léonard de Vinci et représentant une Florentine, est l'un des plus célèbres tableaux au monde ? La Joconde. Quel terme emprunté à l'anglo-américain désigne un périodique à sensation dévoilant la vie privée des célébrités ? Emprunté à l'américain. Un tabloïde ? En parlant d'une personne, quel acteur et auteur dramatique né en Russie en 1885 a dit « Sa mort l'a fait connaître, il peut revenir maintenant ». Quel acteur et auteur dramatique aurait pu dire ça ? « Sa mort l'a fait connaître, il peut revenir maintenant ». Non, je passe. Au IVe siècle avant notre ère, quel éphésien, souhaitant se rendre immortel par un exploit mémorable, a incendié le temple d'Artemis à Éphèse ? Non, je passe. « Érostrate ». Érostrate et deux points, un point de plus qu'il ne fallait. Ophélie, c'est bon, bonne stratégie d'Ophélie sur tabloïde. Tabloïde ne revient pas. Je suis sûr qu'à la maison, vous étiez dans votre canapé en disant « Passe, 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 passe Ophélie ». Et non, Ophélie prend le temps, parce que ce deuxième point, il est très important, et elle retrouve tabloïde. Bien joué. La Joconde, tabloïde. Qui a dit, en parlant d'une personne, quel est cet acteur et auteur dramatique ? C'est bien son style, d'ailleurs. Qui a dit « Sa mort l'a fait connaître, il peut revenir maintenant ». C'est ça, Chaguitry ? Son esprit un peu caustique. Et alors, l'histoire d'Érostrate, elle est intéressante aussi. Au IVe siècle avant notre ère, quel éphésien, qui souhaitait se rendre immortel par un exploit mémorable, a incendié le temple d'Artemis, qui était un temple magnifique, à Éphèse. Et puis cet homme, Érostrate, donc, décide de l'incendier. Pourquoi ? Pour devenir célèbre. Ça a marché. Ça a marché. Tout le monde se souvient d'Érostrate. Ophélie, bravo. Merci. Vous êtes calissier avec les deux points. Allez-y. Merci, Bruno, d'être venu depuis Namur. Merci à vous pour votre accueil. C'était un plaisir. Et puis, on se dit à la prochaine ? Mais certainement. Moi, je ne bouge pas. Je suis là. Allez, vous revenez comme vous voulez. A bientôt, merci. Bon retour à Namur. Ça, c'est pour vous, Bruno. Spartou.com vous offre 240 euros pour vous habiller des pieds à la tête, parmi un large choix de plus de 3500 marques de chaussures, sacs et vêtements. Étonné, surprendre, émerveillé, tels sont les trois mots-clés de ces ouvrages qui vous invitent au rêve et au voyage, grâce à une sélection de 300 endroits plus incroyables les uns que les autres, à vous couper le souffle. Allez, donc face à face, dans un instant, je lis, mais d'abord, j'ai encore 15 000 euros à vous faire gagner. Avec cette question, parmi ces deux fruits, lequel pousse sur un arbre ? Un, le melon, le fameux arbre à melon, ou deux, sur la poire ? 32-43 pour le téléphone, par SMS, un ou deux, ou 7-10-20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Alors, l'enjeu de ce soir, Jacques joue pour une quatrième victoire. Ophélie, pour une première, le match, dans un instant, les amis, sur France 3. Sous-titrage Société Radio-Canada